Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça te va très bien en tout cas cette petite frange. Merci d'être là, ça me fait plaisir. Tu vas nous parler d'une émission qui s'appelle encore une chance qui sera diffusée sur NRJ12. Oui, qu'il ne faut pas confondre avec la dernière chance. Non, justement vous redonnez la chance à des anciens candidats télé-réalité. On en reparlera tout à l'heure. Mais avant on va revenir un petit peu sur ta carrière. Tu es originaire des Etats-Unis que tu as quittée avec ta mère à l'âge de 12 ans. Oui. Pourquoi est-ce que vous êtes venue en France ? Vous voulez payer plus d'impôts ? Comment ça se passe ? Non, c'est parce que ma mère était mannequin. Et à l'époque, les mannequins c'était pour tout ce qui était Katusha, Iman Bowie, il y avait Grace Jones. Et pour toutes ces filles mannequins comme ça de couleur, la France était vraiment un oasis dans le sens où on aimait les voir défiler haute couture. C'était nouveau à l'époque. C'était nouveau. Et donc voilà, ma mère a défilé pour des gens comme Paco Rabanne, Yves Saint Laurent, des grands couturiers. Et donc du coup, c'était vraiment pour eux une vraie plateforme. Donc après ça, était ouvert l'Italie et l'Allemagne. Et donc du coup, on est resté, j'étais scolarisée ici. Combien de langues tu parles ? Je parle vraiment bien deux langues. J'ai appris à parler le japonais. Tu parles le japonais ? J'ai appris. Maintenant, il faut que je m'entraîne. Le problème, c'est que j'ai deux élèves au cours. Je vais dire que menu B6 en japonais. Qu'est-ce que tu pourrais m'apprendre, par exemple ? Comment on dit je suis très heureuse d'être ici ce soir ? Ça, c'est trop difficile. Tu pourrais me dire quoi ? My name. Ça, c'est pas japonais. Si. Mais non, mon nom, j'ai... Ah oui, d'accord. Oui, tu viens de me dire ton nom avec un accent de noiche. Moi, je voudrais un... Mais non, konichiwa. Konichiwa, ça, on connaît tous. Voilà, ça me va. Une vraie phrase, peut-être ? C'est-à-dire que je sais bien répéter quand j'ai des danseurs qui viennent du Japon suivre mon enseignement. Ils arrivent. Au bout d'un moment, je comprends et j'ai toujours une élève qui est japonaise et qui traduit. Donc, du coup, je répète les phrases et tout. Comment tu peux nous prouver que t'es une vraie américaine et non pas une sénégalaise chelou de Bobigny ? OK. Well... Um... I don't know. Like, what do you want me to fucking say, dog ? You know, I can, like, throw down, like, you know how you want it. I can make it hot, you know ? It's like, you just tell me what you want, how you want to do it, Mustafa. You know, maybe. Bobigny. Nooo. No, no, c'est une vraie américaine. Nooo. Listen, I saw your show. I saw, I saw you, I saw that you did a show. And when you, what you felt about me, yeah ? I thought it was good. Yeah. And it was very good that you tried to keep your accent. My, my French accent. Your French accent, because it's very sexy. Thank you. Traduction, je veux te ken. Petite trad. C'est très joli quand tu parles anglais. Très jeune, t'as intégré l'école de danse du Marais. Trois ans après ton inscription, t'es devenu prof. Oui. Quel genre de danse tu enseignais ? Bah, à l'époque, c'était l'époque du New Jack. Ah, je me souviens de cette époque. Voilà, donc le Running Man, MC Hammer, et tout ça. Donc, du coup, c'était un mélange de jazz et de danse de rue. MC Hammer qui faisait le crabe. Il faisait le pas du crabe, là. C'est un peu ridicule, aujourd'hui. Ça revient. Ah, le crabe revient très fort. Ça, ça revient. Le crabe revient. Le Running Man revient. Le Running Man, c'est quoi ? C'est quand tu fais en arrière, là. C'est comme si tu cours sur place. Ah, le tout premier pas de... Voilà, tu glisses comme ça. Voilà, exactement. C'est celui-là, la ballon. Go ahead, baby. C'est ça. Ça, c'est le tout premier pas de rap qu'on avait appris. Comme ça. C'est ça, exactement. Voilà. C'est ça, you get it. Oh, il se trouve comme ça. Bravo. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est très, très bien. Non, là, j'ai rien donné. Non, non. Là, j'étais pas chaud. Attends que je m'étire, tu vois. Alors, on va danser tous les deux ce soir. Je le sens bien. T'as envie de danser ou pas ce soir ? With you, yes. You want to dance with me ? Yeah. OK. We will. I want to dance with somebody. Ah, tu chantes aussi. I want to feel the heat with somebody. I want to feel the heat with somebody. With somebody with somebody who loves me. Tu vois ? Oui. You play your style, quoi. Et la pute. Il paraît que t'es très dure, voire méchante, quand tu donnes des cours. Non, non, non. Est-ce que t'as déjà fait pleurer des étudiantes en mode black swan un peu ? Non, disons que je suis franche. D'accord. Voilà. Si tu dis ça, c'est de la merde. Par exemple, ce que je viens de faire, c'était extraordinaire. Non, non, oui. C'était en place. C'était fascinant. C'était en place. C'était vraiment, comment dire, whipping. C'était whipping. On le dit souvent quand je danse. C'est ça. Ça fouette, ça fouette. Ça fouette ? J'aime moins quand tu fais ça fouette. Ah, dans ce côté-là. OK, if you want, slash. Slash, ça, slash. C'est un trait, c'est très... Ça, slash, HPTT, tout ça. C'est ça. Je suis d'accord. Non, non, non. C'est pas une vraie méchante. Non, c'est pas méchante. C'est exigeante. Non, mais c'est l'image qu'on avait de toi à la télé. C'est pour ça que c'est bien que tu t'en expliques aujourd'hui. Oui, mais c'est chérie, c'est les montages. Tu sais très bien. C'est vrai que souvent, dans des émissions, on va dire, de télécrochers, je suis le ressort dramatique. C'est ça. Voilà, donc, mis à la rive, c'est le suspense, everybody's like, comme ça, les candidats, les autres membres du jury, et évidemment, les gens derrière le poste de télévision, c'était, oh my god, they're like, qu'est-ce qu'elle va sortir, est-ce que ça va être en français, est-ce que ça va être en anglais, donc du coup, c'est normal, mais c'est juste que je suis franche, et que souvent, les gens aiment être un peu consensuelles, tout doux, gentilles, voilà, ils veulent être aimés, I don't care, voilà. Ce que je voulais te demander, moi, je fais ce que j'ai à faire. Bien sûr, moi, ce que je voulais te demander, Afida Thorne, euh... Non, qu'elle teigne, I dare you. Méchant. Non, 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 mais... Tu me suis trompé, ça, hein. Non, 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 mais Afida, Afida... Elle est gentille, en plus. Non, non, Afida, elle, 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 elle essaye de survivre, il faut laisser cette femme tranquille. Mais on l'adore, on l'a invitée, ici. Voilà. Et oui, j'ai vu, j'ai vu, tu t'es adorable, tu l'as portée et tout. Alors, tu vois ? Voilà, t'étais you sweet. Mais le truc, c'est... J'étais même sleeping, euh... Non, you... Ah bon ? Non, 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 mais faut pas confondre les gens, comme Jean-Claude Van Damme, qui est belge, Afida Turner, she's French, d'accord, elle est française, si, 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 qui vont là-bas au pays, non, attends, qui vont là-bas au pays... Non, mais toi, t'es une vraie américaine. Voilà, ils restent là-bas et tout d'un coup, ils reviennent ici. Attends, ils sont kongolés, d'un coup, là. Ils ont réussi. Ils restent là-bas. Ils restent là-bas, ils reviennent ici. Et tout d'un coup, ils sont américains. Ils oublient de parler français. C'est vrai. C'est grave. Non, il faut arrêter. Vous êtes combien à l'intérieur ? Voilà, il faut redescendre, là. C'est vrai, t'as raison. Voilà. Et moi, je me dis, là, ils prennent des choses là un peu fort. Et c'est vrai. Un peu fort sur le travail. Alors que toi, tu viens vraiment des Etats-Unis. Voilà, moi, je suis une carte de séjour renouvelable tous les 10 ans, etc. American passport. Tu connais du monde là-bas ? Tu peux me connecter un petit peu ? Si tu veux connaître qui ? Des gens dans l'humour, dans l'industrie, je sais pas. Ok. Je peux essayer de faire... On se parle tout à l'heure. Ok. D'accord. Mais il faudrait que tu sois gentil. Tout ce que vous voulez, madame. Je mangerai du porc pour vous. Ça a vite marché pour toi en France. Tu as fait plusieurs apparitions télé quand tu étais jeune, entre 14 et 17 ans. Oui. Et ta vie a plus ou moins basculé le jour où tu as rencontré Lud Besson. C'est ça. Qui t'a proposé de chorégraphier le clip Le Légionnaire de Serge Gainsbourg. Quelle relation tu avais avec Serge ? Je le connaissais en dehors parce qu'il était une amie à ma maman. Et du coup, moi, je le voyais... Après, je sais pas, tous les 10 jours, il venait dîner. D'accord. Et donc, je le voyais lui, Bambou, c'était tranquille. Et jusqu'au jour où j'étais contactée pour faire ce clip, j'ai pas osé lui dire. Parce que lui, il savait mon vrai âge. Il savait que j'étais une enfant. T'avais 17 ans. Non, j'avais moins. Ah, t'avais moins, d'accord. J'avais moins. J'avais 15 ans et demi. Et donc, le problème, c'est que je savais très bien que s'il disait ça, il allait pas pouvoir faire le transfert. Donc, je me suis dit, je vais dire à personne, j'ai même pas dit à ma mère. Ok. Et du coup, j'ai fait les répétitions avec Luc, on a tout mis en place avec les danseurs, le casting. Et c'est uniquement le jour du tournage. Qu'il a découvert que c'était toi. Qu'il a découvert que c'était moi et qu'il m'a regardée. Il y avait petit Lulu qui était à quatre pattes. Il a fait, c'est Mia Miaou. Et ensuite, il s'est assis. J'ai dit, voilà, Serge, regarde bien juste ce que j'ai fait. Tu me dis si tu aimes ou pas. Et éventuellement, j'aimerais beaucoup que tu te lèves et que tu danses un moment si tu le sens. Il m'a dit, ah non, non, non. Il a vu la chorégraphie qui était mise en place à froid. Et il l'a fait. Et ensuite, il s'est levé. Et tout d'un coup, il a enlevé son chapeau. Il y a un moment de grâce comme ça que Luc Besson a capté. Et ça reste pour moi un des plus beaux clips de Serge. Le légionnaire. Donc, il commence fort ta carrière. Ah oui. Et après ça, j'ai eu du travail non-stop. Et donc, les plus grosses stars qui sont sur ton répertoire des stars américaines, avec qui tes potes là-bas aux Etats-Unis ? Dès que tu arrivais à LA, tu appelles qui ? Ah non, mais quand j'arrive à LA, c'est vraiment pour travailler sur des films. Ouais. Donc là, c'est des amis comme Brian De Palma. Donc, grâce à lui, je peux connaître Steven Spielberg. Tu as chorégraphié le Dahlia Noir, d'ailleurs, on l'appelle. Voilà. Francis Ford Coppola. C'est-à-dire que si, je ne crèverais pas la fin là-bas, disons. Ouais. Et justement, en parlant de films, il faut croire que... Je suis très amie avec des gens comme Scorsese. Donc, si tu veux, quand tu veux faire des films de cette qualité-là, c'est possible. Il suffit d'avoir la bonne personne et hop, c'est... Voilà, c'est agréable. Ce soir, tu viens de nous parler une fois de plus de l'émission Encore une chance qui sera diffusée sur Energy 12 à partir de mardi à 20h35. Et ce soir, on va te donner la chance de nous prouver qu'en plus d'être belle, tu es aussi intelligente. Grâce au quiz. C'est des questions toutes bêtes. Il faut y répondre de façon intelligente et pas tomber dans le piège, car il y en a. Première question, les poissons-chats, retombent-ils toujours sur leur nageoire ? Ah oui ? Bah, faut pas. Tu crois que c'est facile, toi ? Par exemple, un poisson-chat qui sort de l'eau, qui tomberait sur une surface plate. Vu que c'est un poisson-chat. Oui. Est-ce qu'il retombe forcément, quoi qu'il arrive, sur ses nageoires ? Je ne pense pas. T'en es sûre ? Je pense qu'il fait un petit plat, quand même. Bonne réponse. Athéo, bien joué. On continue. Le chien-loup, est-il un chien ou un loup ? Je dirais que c'est un chien. T'es sûre ? Oui. Mauvaise réponse. C'est pas comme un chien-loup, ça ressemble pas à un berger allemand, un peu ? Si, un petit peu. Mais c'est un chien et un loup, à la base. C'est le croisement des deux. C'est un croisement des deux. Mauvaise réponse. C'est pas un husky ? C'est pas comme un husky ? Non, pas vraiment. Si j'ai un frère et une sœur, combien ma sœur a-t-elle de frères ? Si tu as un frère, répète. Si j'ai un frère et une sœur, combien ma sœur a-t-elle de frères ? Il y en a deux. T'es sûre ? Toi et ton autre frère. Réfléchis bien. Oui. Bonne réponse, bien joué. Ça n'allait pas très facile. Quelle est la différence entre les Pays-Bas et la Hollande ? Pays-Bas et la Hollande, c'est la même chose. T'es sûre ? Oui. Bonne réponse, c'est la même chose. Allez-moi. Ok, on continue. On s'enflamme pas. Peut-on acheter du pain chez Boulanger ? Peut-on acheter du pain chez le Boulanger ? Est-ce qu'on peut acheter du pain chez Boulanger ? Chez le Boulanger. Non, je suis chez Boulanger. Non, mais peut-être chez M. Boulanger qui est Boulanger, oui. Chez du pain. Est-ce qu'on peut acheter du pain chez Boulanger, par exemple ? Non, moi, je ne pense pas. Non, 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 je ne pense pas. Pourquoi ? C'est pas une marque Boulanger. Ça me dit quelque chose. C'est pas électroménager, quelque chose comme ça ? Je ne sais pas si c'est quelque chose comme ça. Si, c'est ça. Ça me dit quelque chose quand je passe sur l'autoroute au périph. J'ai déjà vu cette marque. Est-ce qu'on peut acheter du pain chez Boulanger ? Non, je ne pense pas. C'est ça. Il doit être très dur, alors. Bonne réponse. Elle est forte. Elle est forte, hein ? Alors, le grand public t'a découvert dans l'émission Popstar en 2001, où tu étais chorégraphe des L5. On a appris qu'elles avaient changé de chorégraphe, qu'elles avaient rappelé une copine à elle. Ah, non, 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 oui. Alors, là, oui. Parce que j'étais très dure. Parce que je les avais comparées à une janteuse qui a fait les victoires de la musique, qui a fait chanter faux de A à Z. Et qui était aussi... Qui est la janteuse ? Ce que je sais, c'est que... Non, 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 mais peut-être que... C'était un peu faux. Voilà. C'était qui ? C'était très faux. Qui, ça ? C'était extrêmement faux, de A à Z. De qui on parle ? Et comme elles ont vu aussi l'émission... Laurie, elle a dit, oh. Enfin, on l'a dit dans le public et après, elle a dit, I don't say anything. Donc, c'est Laurie. En 2004, c'est le drame, puisque tu as accepté de faire la ferme célébrité. Non, c'est pas le drame. J'étais déçue de te voir dans ce truc. Non, c'est-à-dire qu'au départ, j'en avais jamais vu avant, donc c'était le premier. Ah, les salauds. Donc, je n'avais pas vu ailleurs. Je sais qu'en Italie, après, ils l'ont fait. Et je n'avais jamais vu d'extrait. D'accord. Même pour Popstar, j'avais demandé l'extrait. On m'avait donné le Popstar allemand. Donc, j'ai vu le Popstar. J'avais beaucoup aimé ce concept. La ferme, on m'avait expliqué que j'allais être avec des artistes. Non, non, non. En dehors de ça, des artistes, des sportifs de haut niveau, enfin, des gens très connus, etc. Et non. Voilà. Et je me suis retrouvée avec quelques personnes, effectivement, que je connaissais leur parcours et d'autres personnes qui voulaient, au contraire, être. Du coup, ça a fait une ambiance très tendue où j'étais très mal à l'aise. Mais, Dieu merci, j'avais quand même quelques amis qui travaillaient dans le métier et qui m'ont dit, Mia, ils te veulent tellement, tu peux demander très fort. Tu peux demander très fort, quoi, de l'argent ? Oui, c'est-à-dire que le prix, c'est-à-dire qu'ils proposaient un prix. T'avais pris combien ? 20 000 euros. 20 000 euros pour combien de temps ? Par semaine. Et t'as fait combien de semaines ? J'en ai fait 3. Faut qu'on se parle. Mia, tu es venu nous voir pour nous parler de l'émission qui s'appelle « Encore une chance » et c'est à partir de mardi prochain sur NRJ12 à 20h35. Tout de suite, on regarde à quoi ça ressemble. Prochainement, vous les connaissez tous. Ce sont les plus belles voix de la télé-réalité. Et pourtant, ils n'ont jamais pu atteindre leur rêve ultime, enregistrer le hit de leur vie. Mais aujourd'hui, NRJ12 a décidé de leur offrir encore une chance. Je suis vraiment plus blessée parce que je n'ai pas compris qu'elle n'ait pas gagnée. Parce que pour moi, elle avait toutes les qualités que j'aime chez les artistes. Elle bosse, elle donne tout. Ça s'appelle « Encore une chance ». C'est le mardi prochain sur NRJ12, regardez-le. Alors en gros, l'émission propose à d'anciens candidats d'émission de télé-réalité musicale comme La Nouvelle Star, Popstar, Star Académie, X-Factor, qui n'ont pas réussi à percer, d'avoir une deuxième chance, en fait, tout simplement. Voilà. Nous, on ne sait pas grand-chose de cette émission. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors c'est-à-dire que ce qui est proposé, c'est déjà de leur permettre de se remettre le pied à l'étrier. Parce que c'est vrai que pour certains, ils ont eu des moments de flottement, de galère. Il y en a qui ont même été tellement un petit peu déçus qu'ils ont carrément... Arrêté la musique. Arrêté la musique. Et je pense que ce qu'on essaie de faire, c'est de les réconcilier avec l'art, leur art, leur amour, leur passion, qui est la musique. En plus, au bout de ce travail qu'ils allaient faire avec Richard Cross et moi-même, ils allaient pouvoir travailler avec le groupe Énergie, avec Morgane Serrano, qui n'est pas n'importe qui. Et puis Stéphane Joffre, Roméo, qui lui, ils ont une vision globale de ce qui se passe en ce moment. Oui. Et de faire le bon choix. Et donc, en tant que producteur, on a deux producteurs qui font des musiques différentes et qui vont apporter... Corneille et Camaro. Voilà, Corneille et Camaro, qui, tous deux, ont une autre sensibilité. Et nous, petit à petit, on essaye d'orienter, de diriger tous ces candidats qui sont venus vraiment à tâtons. Parce qu'au départ... Ils avaient peur. Oui, ils ont pris cher. Toi, t'es jury dans cette émission ? Je suis jury et je suis coach. Oui. Et je vais m'occuper aussi de tout ce qui est, on va dire, tu sais, de tout ce qui est artistique. C'est-à-dire, une fois qu'on a choisi les personnes qu'on trouve qui sont les plus charismatiques, qui ont vraiment fait tout le travail et qui aussi plaisent aux deux producteurs, on va aussi les relooker, les aider à se trouver aussi. Il y aura un vrai suivi. Parce qu'il y a aussi ça, parfois. Et dans une interview à Voici, tu as vivement critiqué l'émission de TF1 Danse avec les stars. Tu as dit que c'était un spectacle de guignols qui ne fait pas honneur à la danse. Ce n'est pas tout à fait mes propos. Disons qu'on va dire que la personne a sauté un petit peu quelques lignes, elle a fait un petit peu pour faire du sensationnel. D'accord. Non, non, en plus, ce n'était pas de cette année. D'accord. Je parlais de celui de l'année dernière. Elle a omis de le dire. En plus, c'est vrai que l'émission, au tout départ, a eu un départ un peu lent. D'accord. Donc, je pense qu'ils avaient besoin qu'on parle d'eux à tout prix. Et ça, ça aide un petit peu. Mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Je suis juste dit que je trouvais que les compétiteurs devraient s'investir un peu plus. Parce que je trouvais qu'on voyait trop que les danseurs professionnels de danse latine, etc., de danse de salon, eux, ils bossaient vraiment, ils faisaient toutes les choses. Et tu avais le, comment dire, le guest qui tournait autour, grosso modo, et qui ne faisaient pas vraiment grand-chose. Cette année, ils ont rectifié le tir. Cette année, on a senti vraiment de l'investissement pour tous. Il y a eu une vraie évolution. Voilà. La dernière fois, Matt Pokora, Sophia et Sadie, eux, ils bossaient, ça se voyait. Même Chaim a été très bien. Voilà. Cette année, Chaim, mais même les autres. Oui, oui. Même les autres qui étaient improbables, ils tous se donnaient. C'est vrai qu'il y avait des improbables. Tu vois, on sentait. Toi, c'est vrai que tu aimerais bien remplacer Sandrine Ketché, ça tu l'as dit. Non, c'est parce que j'ai dit que... Je t'ai vu le dire. Non, 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 c'est parce que je n'ai pas dit de le remplacer. Je dis juste que je trouvais ça dommage qu'il n'ait pas pris peut-être des gens qui animent, comme dans les autres pays, qui sont capables, si jamais il y a un trou, de faire une démo. Toi, tu aimerais le faire. Regarde, regarde Nikos sur Star Academy. Il est très bon, Nikos. Voilà, Nikos, des fois, il chante et on voit qu'il aime ça. On voit qu'il aime chanter, il aime danser, il est showman. Avant de te quitter, est-ce que tu peux nous parler rapidement de Clo-Clo ? Oui. Alors, c'est le film de Florent Emilio Ciri. Avec Jérémy Régnier. La bande-annonce est incroyable. Oui. Et Jérémy a fait un travail extraordinaire. Tu as chorégraphié le film, il faut le dire. Voilà. Le film avec Michel Ressiga. Donc, j'ai chorégraphié, évidemment, le rôle principal qui est Jérémy. Mais tous les autres, on croise Johnny Hallyday, des France Galles, on croise tous ces personnages. Otis Redding. Ah, d'accord. Et du coup, mon dos c'était... Il dansait bien Clo-Clo pour toi ? C'est quoi, le vrai ? Ah ouais. Non, c'est une bête de scène. C'est-à-dire que le Claude François, que peut-être une autre génération n'a pas connu, c'est celui qui était... Quand c'était en noir et blanc. Ouais. Quand c'était en noir et blanc, le mec, il faisait des sauts carpés, des grands écarts américains, comme Michael Jackson, Prince James Brown. Je veux dire, il avait tous les pas, il glissait sur le côté, il sautait, il se jetait dans la foule, comme Jim Morrison. Si tu veux, il était vraiment quelqu'un... Il était proche de Michael. Voilà. Il avait vraiment... C'était deux blancs qui dansaient super bien, quoi. C'est vraiment une énergie. Ouais. Et il se donnait. Le RAAH. Voilà, il se donnait... Ça, tu l'as fait ou pas dans le film ? Non. Tu l'as pas recruté ? Dans le film, il n'y aura pas le RAAH, comme ça ? Non, pas comme ça. Comment alors ? Non, il y a plein d'autres choses. C'est un biopic, c'est le tout. C'est vraiment de tout. Il n'y aura pas RAAH. Moi, j'adore quand il fait ça. C'est vrai ? Ah oui. Oui, mais il fait plein d'autres choses aussi. Du genre RAAH, comme ça ? Tu les as inversés ? Non, non, il fait plein d'autres choses. Mais là, je sais que ta vie se passe entre la France et les Etats-Unis. Justement, au State, c'est un truc dont tout le monde parle. Ça s'appelle le Journal of the Savian Tombé. Allez, il reste 7 minutes d'émission. Et on a fini, on garde la patate. Je vous adore. Sauf trop au fond, avec les cheveux crépus dégueulasses. Depuis le début, je ne peux pas en dire mon re, quand il vient l'arrivée du bled. Politique, certains ont essayé de tout retourner en mai 68. Mais Katsuni nous prouve que ça marche aussi en 69. Sondage, Mimi Mathieu est passé de la 3e à la 14e position des personnalités préférées des Français. Elle en baisse. Disney, quand Pinocchio se branle, ça fait du feu. Ah si ? C'est trash. C'est pas trash, on l'a vérifié. C'est très trash. Il est en bois. Et là, c'est très violent, ce que tu as dit là. Je sais, c'est pour ça qu'on paye. Sport, Lionel Messi a donné le 3e ballon d'or à Lance Armstrong, pour qu'il puisse de nouveau avoir deux boules. Et enfin, musique, si on marche du pied gauche sur le dernier disque de Laurie, ça porte bonheur. Ça va pas trop choquer ? Non mais là, là, avec ce que tu viens de dire là et ce que j'ai dit avant, je vais... Ah ben on a Laurie et à dos. Voilà. Et elle est puissante dans le métier. On a les jetons. Y'a Laurie qui te cherche. Mia, t'es l'une des plus grandes chorégraphes au monde et tu vas nous le prouver en créant des chorégraphies en live sur ce plateau avec des nouvelles chansons. Oh, sa mère là, toi. C'est excellent. On dirait une boulette de viande, putain. J'y mets deux pinces, deux sandwiches et un falafel. Mia, tu es la chorégraphe number one et tu vas le prouver ce soir en créant des nouvelles chorégraphies qui vont cartonner en boîte cette année. Ça s'appelle On danse le Mia. Ça s'appelle Je danse avec Mia. Voilà, tu vas créer des chorégraphies en live. Je pense que ce qui serait sympa, ce serait de choisir des gens dans le public pour qu'ils dansent avec nous. Qu'est-ce que t'en penses ? Levez la main ceux qui veulent danser dans le public. OK. Venez, venez, viens. Comment, 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 comment ? Viens, 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 mon pote. Boulette de viande, viens. Viens. Ça va ? Ça va ? Oh, c'est vrai. Si on m'avait dit un jour que je recevrais Laurent vous le dit en personne. On y a aussi. Mia, on te suit. J'ai fait une choré en live et non aussi. Donc là, la musique, je n'entends pas avant. On fait une ligne. Mais la musique, elle part. Non, je n'entends pas avant. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir ma vie d'avoir croix. On se fait classer, chacun pour soi. Quand je pense à toi, je pense à moi. C'est un peu dur. C'est un peu dur. C'est pas mal, non, 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 c'est pas mal. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est, alors... Arrêtez ! C'est-à-dire que là, on est dans l'histoire naturelle. Arrête ! C'est plus de la peau, c'est du cuir. C'est du humuc. Je ne peux pas danser avec toi. J'ai envie de découper la peau. Je ne peux pas danser avec toi. Je ne peux pas danser avec toi. Non, je ne peux pas danser avec toi. Elle, elle est voilée des yèpes. C'est une robe dyslexique. Allez, on continue, alors Miya... Ah, oui, ça c'est bien ça ! Allez, vas-y, c'est comme torré, c'est parfait. Come on ! Et je ne peux pas danser avec toi. Tu as une robe cheer. Je ne peux pas danser avec toi. Allé, en, un, 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 un... Non, c'est de l'art d'air, tu es. Pas mal. Pas mal. Maintenant, je veux DADIDAY. Balancez-moi les 3D de DADIDAY, s'il vous plaît. Oui. Les 3D de DADIDAY, je me vends à tes rêves. On va marcher en l'air. J'y ai autant de vêtements. C'est quoi les 3D de DADIDAY ? Une moitié des décès. Une moitié des nuits. Attention ! Les 3D de DADIDAY, les 3D de DADIDAY. DADIDAY, les 3D de DADIDAY, je me vends à DADIDAY. Attention ! Ah, merci, on y enchaîne. Là, il faut les bloquer, hein. Hé, t'es jamais arrivé ! La machine a pété à cause de DADIDAY. Je te jure, il n'y a jamais eu ça. Le mec, il a fait fondre la machine sans être là. Prochaine chanson. C'est parti ! Oh, yeah ! OK ! Oh ! I can't give it now. I can't give it now. Jump around ! Work it, baby ! Jump ! Up ! Up ! Up ! Yo, Kour! Yo, Kour, yo, 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 yo! Yo, Kour! C'est ça! Anouche. La fête. La valla, la valla! La vaille, la vaille, vas-y la vaille, oh non c'est une fête, faut que la passez ! Come on baby ! La vaille, la vaille, la vaille, la vaille, la vaille !